Générique Bonjour mes Papouas, bonjour mes Papouases, très heureux de vous retrouver pour ce quatrième numéro de Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Je suis DJ Moulekoukou, El Quadradouro, El Pedrino, Le Maestro. Voilà, avec moi les autorités de la Papouasie, madame la gouverneure de Beresity, Karina Steyl. Karina Steyl. Karina O. Mais toi-même là, tu ne peux pas attendre qu'on te salue d'abord en édition. Non, pourquoi ? Non, on ne te salue plus. On a des questions, on est dedans. On ne te salue plus. Mais attends, 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 j'ai souhaité un joli anniversaire à quelqu'un. Heureux mariage. Tu dis quoi, tu dis que t'as dit quoi ? T'as dit quoi ? Vous êtes frère. On ne peut pas me mélanger. Il s'en est gâchée. Tu es jaloux, on ne peut pas apprécier. Heureux mariage à Théophile et Elisabeth Mambé qui ont convolé en Juste-Nors le samedi dernier à la mairie de Yopougon. Et puis joyeux anniversaire du mariage à monsieur et madame Beybrot qui célèbrent quatre ans de vie commune. C'est deux citoyens qui sont au Ghana, qui sont tout le temps connectés sur Showbuzz. Ange Harvey Beybrot et Cynthia Kossonou, épouse Beybrot. J'ai un anniversaire, c'est quatre ans de mariage. Quatre ans, ce n'est pas quatre jours. Bientôt huit ans comme le coucou aussi. On a quatre ans. Bonjour monsieur le Premier ministre de la Papouasie. Bonjour monsieur le Président. Vous allez bien ? Très bien. D'accord. Je suis content. Alors, pour la Noël, quel cadeau vous allez offrir au Président ? Madame la Gouverneure, monsieur le Premier ministre. C'est dans le premier. Mais si on te dit déjà, c'est plus une surprise là. Non, moi je prends tout. Normalement, dans l'équipe, aujourd'hui quand on finit l'émission, chacun va choisir à qui il donne son cadeau. C'est-à-dire si moi il donne mon cadeau à Moulou, coucou Moulou, coucou donne son cadeau aux autres, aux autres qui me donnent. Non, ce n'est pas comme ça. J'ai dit, vous les membres du gouvernement. Quoi c'est quoi ? Tu pensais que tu croyais, tu pensais ce que tu pensais. J'ai fait une prière pour toi. Pardon ? J'ai fait une prière pour toi. Oui, c'est un cadeau, c'est un beau cadeau. J'ai fait une prière pour toi. Moi je t'en fais une Bible. C'est aussi un super cadeau. Tu vois. C'est aussi un super cadeau. Mais attends, tu voulais quoi ? Faut-y. Tu voulais quoi ? Je vous ajoute, je vous avoue, le Diko Papoua. Le Diko Papoua chacun. Alors, vous savez qu'on a lancé un jeu sur NCI, le Wotoro de Noël. Et l'heureux gagnante s'appelle Kumbahi Djaran. Elle sera sur le plateau tout à l'heure pour récupérer son lot. C'est un magnifique post-téléviseur. C'est un LED, un écran LED 40 pouces de Mac Ilux. Voilà, ça sera tout à l'heure. Pour l'instant, découvrons à présent le sommaire. Au sommaire de Chaubeuse. Comme on va, Olivia Yassé. On vous donne les dernières nouvelles de Miss Côte d'Ivoire 2021 à Puerto Rico. Nage en colère. Pourquoi ? Explication dans un instant. Après l'annonce de Kérosène, Emma Dobré sort de sa réserve. Ce jeudi, les autorités de la Papouasie reçoivent le meilleur humoriste de Côte d'Ivoire. Joël est l'invité du jour. On ouvre tout de suite Buzz News. Avant d'aborder, n'est-ce pas, le menu de cette émission, regardons ensemble cette image. En fait, l'image, c'est moi. Regardons cette image. L'image, Tentic. L'image. Voilà. T'es quoi ? Quand la photo la plus attendue du game, en fin dévoilée. Alors, chers Papouas, chers Papouas, chers membres du gouvernement, voici la photo-ci. Un commentaire déjà sur ce que vous voyez, Karina ? Moi, ce que je peux te dire, c'est que je ne peux pas répondre et en train de se faire bécoter de Huawei, les mains d'Ali Sofa. Ozone ? Là, c'est la photo la plus attendue du game, en fin dévoilée. Mais le hashtag, écoute... Votre amour, vous mangez la donnez-nous. C'est juste une confirmation de ce qu'on sait déjà. Elle est venue ici, elle s'est jetée. Moi, j'ai beaucoup parlé avec un ténor aussi. Il se jette chaque fois. Même qu'on est deux. En fait, eux jouent bien leur truc. – Bien sûr. – Même qu'on est deux, quand je lui demande, il se jette. Mais dans son jetément, là, on s'éliente les lignes. – C'est le jeté confirmé. – On s'éliente les lignes. – On dirait que le dernier jetément mène de la perigo, même à fatiguer le morueux. On lui m'a dit, bon, OK. C'est vrai pas. – Ça, c'est la vérité aussi. Elle est passée ici, il y a quelques... C'est quand ? Avant-hier, là, non ? – Avant-hier. – Mais il n'y a pas de mal à s'aimer. Je veux dire, pourquoi masquer ? Pourquoi tant de mystères pour ce qui est naturel, pour ce qui est adorable ? L'amour, l'amour, c'est bien, l'amour, c'est bon. – Mais c'est vrai, l'amour, c'est bien, l'amour, c'est beau. Mais parfois, là, ces deux célébrités, ces deux personnes qui sont exposées, souvent, ils ont peur de comment placer les pions. – Si vous avez peur de comment vous placer, pourquoi vous êtes ensemble ? – Ah, mais ça, c'est pas les petits pions. Elle a fait un poste, elle a dit quoi ? Non, il est petit, il est petit, il est petit, mais ils ont une boxe, une boxe. Elle dit qu'elle me connaît, elle sait dans quoi elle est en train de s'embarquer. – En tout cas, un bisou, c'est gay aussi. – Oui, il a soulevé... – Il a pompé les moussons. – Il a pris sa mouffe, et puis, il y a... – Mais le bisou est un peu trop décalé. C'est seulement un bisou d'acteur, genre acteur, genre ce qu'on fait dans les films. – Mais c'est collage. – Non, c'est pas collage, toi aussi. Comment collage ? – Ah, je sais pas, mais enfin, il a dit quoi. C'est qu'il est suisse, l'amour, c'est bon. – Mais lui, tu as fait photo, là aussi. Parce qu'elle m'est dans mode selfie, tu vois qu'elle est en train de faire selfie en même temps. – En tout cas, si c'est ce à quoi on s'attendait, si c'est ce qu'on pense, si c'est vraiment ça, la vérité, ben, ça sera tant mieux. Nous, on est pour l'amour, on est pour la fraternité, on est pour l'union. – Voilà. – Donc, c'est magnifique. – La fraternité. – Oui, la fraternité. La fraternité. Tu y vois un inconvénient ? – Non, parce que tu es mon frère, donc... – La fraternité. Alors, il y a quelques jours, on a appris qu'Olivia Yassé a été testé positif à la Covid. Comment elle va aujourd'hui, Karina ? – Olivia Yassé va bien. Elle dit que, d'ailleurs, elle rentre bientôt au pays, elle a fait un post sur son Facebook où elle a une si longue lettre, où elle a dit qu'elle va vraiment bien et qu'elle revient bientôt. Et elle a même remercié tous ceux qui l'ont soutenu. En tout cas, moi, je sais que c'est moins la remercie, parce qu'il n'y a pas de soutien qui a dépassé pour moi. – Ce n'est pas un petit soutien. – Ce n'est pas un petit soutien. – Je vois même la soutien, il dit qu'il va la soutien, je ne sais pas. – Donc, c'est le vrai qu'elle a. En tout cas, on attend, on attend. – D'accord, mais on est très content de savoir que notre miss va bien. Hier, le comité Miss Monde a annoncé que la finale qui devait avoir lieu le 16 décembre a été reportée au 16 mars. Est-ce que vous pensez que ce report peut avoir un impact négatif sur la motivation des miss, des participants ? – C'est clair que c'est difficile, parce qu'on attendait tous le 16 décembre, et puis c'est des énergies qu'elles vont quand même investir, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de choses dedans. Mais après, elles savent pourquoi elles sont là-bas, elles connaissent l'enjeu de leur présence à cette compétition. Elles savent que ce ne sont pas les petites miss de quartier. Donc là, elles n'ont même pas intérêt à se démotiver. Elles vont rester focus, elles vont rester motivées sur… – Il faut rappeler aussi que c'est le 16 mars 2022. – 22, oui. – Le 16 mars 2022, Karina ? – Tu sais que c'est évident, parce que quand tu prévois quelque chose, il y a une limite, il y a une date limite. Tu te dis que tu vas tout donner jusqu'à ce que ça arrive. Et quand ça arrive, ce n'est pas le jour où tu dois t'arrêter de dépenser ton énergie, ton argent. Et quand on te dit que tu dois encore dépenser tout ce que tu as dépensé là, pendant trois mois encore, ce n'est pas une chose facile. Mais je pense que quand tu veux quelque chose, tu peux. Et quand tu veux gagner, tu te donnes tous les moyens. – Quand tu veux aller loin, ménage ça, ça monte. – C'est comme si on dit, bon, tu es payé à la fin du mois. On te donne ton diable à la fin du mois. Et puis la fin du mois arrive, on te dit, la fin du mois là est reportée. – Attends, tu as fait tout ton calcul. – On dit, bon, maintenant là, ce n'est plus payé le 5, ce sera payé le 17. – C'est pas mon annonciation, on ne t'annonce pas. – Tu vois un peu le truc. Donc ça vous dit que, c'est vrai que c'est très difficile, ça c'est clair. – C'est très difficile. – Mais elles doivent rester motivées. Elles doivent rester motivées. – Et puis nous sommes là aussi. – Olivier, elle doit rester motivée, parce que nous, on est derrière elle. On sera toujours là, dans Showbuzz, et sur Internet pour la motiver. – Très bonne nouvelle déjà, parce qu'avant le 16 mars, notre Miss, notre beauté, notre pépite d'or va rentrer en Côte d'Ivoire. C'est une très bonne nouvelle. Dans tous les cas, on appelle à la motivation, au soutien de tous les papoies et toutes les papoises, rester sereins, rester toujours motivés pour que notre championne nous ramène la couronne à Abidjan. – Karina Nash n'est pas encore contente. – Hé ! – Pauvre Nash. – Non, 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 Nash n'est pas encore contente. – Parce qu'elle n'est toujours pas contente. – Ce n'est pas la première fois qu'elle n'est pas contente. – D'accord. – Ce n'est pas la première fois qu'elle n'est pas contente. – En fait, Nash n'est pas contente de ses frères ivoiriens. Parce qu'il y a des gens qui n'achètent pas les CD, qui ne vont jamais au concert, qui sont toujours en train de te dire… – Ils ne vont jamais sur YouTube. – Ils ne vont jamais sur YouTube même pour regarder tes sons, pour regarder tes clips. Mais ils sont toujours en train de te dire, à quand le prochain son ? À quand le prochain son ? Et franchement, elle était fâchée, elle était fâchée, elle dit… Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils doivent soutenir, ils doivent toujours demander quand ils font sortir son, quand ils font sortir son. Parce qu'en fait son, on ne les voit pas. Ils ne soutiennent pas. Tu vois ? Et c'est ce qu'est Navey Nash, elle a fait. – Et puis, il ne faut pas la soutenir seulement que dans la musique. Parce que Nash, ce n'est pas qu'une artiste. Nash, c'est quand même l'ambassadrice de l'UNICEF auprès des enfants démunis. – Elle oeuvre aussi dans le social. – Elle oeuvre à fond dans le social. Si tu ne peux pas, si tu penses qu'elle a sorti un single, que ça a trop duré, le deuxième n'est pas encore sorti là. Il faut partir dans ces événements qu'elle fait en faveur des enfants démunis, des enfants de la rue. Il faut la soutenir à tous les niveaux. Si tu l'aimes, il faut la soutenir. – Ça ressemble un peu à de l'hypocrise. Ça dit que tu as beaucoup d'abonnés comme ça. « Ah non, tu es trop dangereux. » « Ah non, mon vieux, non. » Maintenant, là, il est dangereux, là. « Va me faire une capture du stream, tu m'envoies. » Contre les preuves que, vraiment, tu es prêt pour ton artiste, que vraiment, tu es allé acheter la musique en ligne et puis que tu écoutes. Je veux savoir que, vraiment, on est gars, même. – Ça dit que… – C'est beau de dire, tu es fort, tu es fort. – Ils sont forts d'en mettre les artistes en parlant. Est-ce qu'eux, là, ils peuvent te dire que… « Oh, toi, là, tu ne fais rien. Celle-là fait quelque chose, mais celui-là fait ça, toi, tu fais comme ça. » Mais quand tu fais sortir ton son, tu peines même à avoir 100 000 vues avant une semaine. Tu les vois souffrir. – Et tout le monde des fans qui se disent « C'est toi qui tchaffes. » Tu sais qu'ils sont mal hypocrisées. – C'est dingue, c'est dingue, parce que ce que tu dis, c'est vrai, c'est vraiment de l'hypocrisie, parce que tu vois des gens qui ont un million d'abonnés mais qui ne sont même pas capables de faire un spectacle de 100 000. – Le président même a sorti, je vais chanter son nom le 1er décembre. On n'a même pas encore à 40 000 vues. – Pourtant, il y a de la haine, c'est… – Pourtant, matin, midi, soir, on t'est dit « Ah ouais, tu te montes les biens ! » – La conclusion, c'est quoi ? Parce qu'il n'y a pas de buzz derrière. – Oui, parce qu'il faut absolument faire du buzz pour que les gens… – On a vu des artistes qui ont fait des buzz sur un son automatiquement. Quand ils ont fait sortir le morceau, avant le son, quand ils ont fait le buzz, quand ils ont fait sortir le morceau, on a vu comment tout le monde voulait partir regarder. Mais une fois que ces mêmes artistes ont fait des sons sans buzz, mais laisse tomber. – Oui, parce que, malheureusement, heureusement, en même temps, quand le gars fait beaucoup de bruit, que ce soit négatif ou pas, sur son morceau, les gens ont envie par curiosité d'aller voir. Depuis, il fait bruit là, aller voir. Donc, quand tu cliques une fois là, ça fait une vue. – Ce qui est intéressant, c'est que moi, les 30 000 personnes que j'ai eues en peut-être deux semaines et tout ça, c'est des personnes vraies. – Bien sûr. – C'est des personnes vraies, c'est des personnes qui aiment, c'est des personnes qui écoutent. Et donc, on n'a même pas de soucis à se faire sur ce point. C'est juste rappeler aux uns et aux autres que si vous aimez vos artistes, il faut les soutenir. C'est à tous les niveaux. Si vous ne pouvez pas soutenir, ce n'est pas la peine de porter de jugement, ce n'est même pas la peine même de vous prononcer sur quoi que ce soit. Mais on a besoin, nous, quand je dis nous, je parle de nous, les artistes, on a besoin que vous nous souteniez. Voilà. En tout cas, Nash, est-ce que Nash même… Est-ce que ça m'écœure ? Non, ça ne m'écœure pas, ça me peine. – Ça me peine, franchement. – Oui, parce que Nash fait beaucoup d'action, elle organise des spectacles toute seule, elle a fait le concert de catégorie qu'à l'Institut français la semaine dernière, toute seule, elle se bat toute seule, et les gens sont là aux mains, aux mains, aux mains. – Elle a raison ou pas ? – Elle a raison du surprise. – Elle a raison du surprise. – Elle a reporté le festival, parce qu'elle n'avait pas de soutien. – À deux reprises. – À deux reprises. – Tu vois, je pense qu'il faut la soutenir. – Qu'est-ce qu'il faut faire pour être soutenu ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être soutenu ? Dites-moi, honnêtement, qu'est-ce qu'il faut faire pour être soutenu ? Parce que moi aussi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être soutenu ? – Je crois que les artistes sont déjà le maximum, mon coucou. Investis dans un morceau, investis dans un clip, déjà même là, ce n'est pas petit. Donc quand vous aimez des actions, quand vous dites que vous aimez des artistes, et puis ils font sortir des sons, des vidéos, quand vous venez regarder, quand vous prenez ou partagez à dix personnes, c'est dix personnes de plus qui regardent. Et c'est dix personnes, ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Moi, je pense que si on fait ça comme ça, ça va aller. – Nash, elle est dans le rap, non ? – Oui. – Bon, il y a une catégorie de personnes sur Facebook qui se disent qu'ils sont des puristes. OK ? Ils disent qu'ils sont des puristes, ils font du bruit, ils critiquent les fiords des bioles, ils critiquent les opas, tout ce qui se passe, ils disent que ce n'est pas du rap authentique. Mais ces mêmes personnes-là, quand il y a un événement, quand il y a un concert d'un rappeur qu'ils aiment, qu'ils font du bruit sur Internet, tu ne vas jamais les voir là-bas. C'est le puriste virtuel. On n'a pas besoin de ça. Tu aimes un artiste, va le soutenir. Est-ce qu'on peut avoir des réactions de nos papouas, des commentaires pertinents ? – Oui, je tiens qu'il y a tellement de commentaires. – Parce que c'est vrai, à un moment, je ne sais pas, ça va rendre le monde culturel malade. Ça va le rendre malade parce que ce n'est pas des soutiens vrais. On est tout le temps en train de porter des jugements. – Non, il fait comme ça, il ne s'est pas bien, c'est juste là. – Voilà, Jean-Philippe Nommel-Yédo qui dit que c'est Clash qui crée Buzz et c'est Buzz qui donne Jay aujourd'hui. Malheureusement. – Ben ouais. – Malheureusement. – C'est une triste réalité. – Pour quelqu'un qui n'a pas eu cette éducation de s'exposer à chaque fois dans les Clash, dans les Buzz, la personne veut chanter. Fait sortir cette... – Il faut faire du scandale. – Il faut faire du scandale. – Dans le respect des valeurs. La personne fait comment ? – C'est ça. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des artistes comme Mewe qui sont des projets gigantesques mais qui peinent parfois à faire des 10 millions de vues, les 20 millions quand même. – Il dit que monsieur comme Mewe comme ça, il n'a qu'à avoir Buzz sur lui pour que toutes les caméras se dirigent vers lui. – Mais quand tu dis à Mewe là, il n'a qu'à faire Buzz comme ça. – Oui, mais ça, c'est pour te parler que de Mewe. – Mais bien sûr. – Si on veut revenir sur notre génération et tout ça, des artistes par exemple qui ont jeté l'éponge à une époque et qui veulent refaire ce fait parce qu'ils ont fait de la musique leur métier. – Oui. – Ils veulent revenir sur le tatami et puis ils voient que là, à l'air où on est là, tu ne fais pas Buzz, tu ne te abattres pas au moins, on ne te regarde pas. – Mais à propos de ces artistes, des anciens, aujourd'hui, ce qui est bizarre en Côte d'Ivoire ici, c'est qu'on a tendance à comparer, on fait comme si les artistes, c'est des footballeurs. Le footballeur, il a une carrière qui s'arrête à peu près 40 ans. – Oui. – Mais un chanteur, tant que tu peux chanter, si tu as 90 ans, que tu peux monter sur scène ? – Bien sûr. – Que tu veux chanter, et tu dois chanter. – On a Baïs Pinto qui a fait 50 ans de carrière. – C'est-à-dire, c'est un demi-siècle. – Oui. – 50 ans de carrière. – 50 ans de carrière, c'est-à-dire qu'il chantait là. – Toi, tu n'étais pas encore né. – Pourquoi tu… – Mais pourquoi tu… – C'est sur moi. – Mais pourquoi tu n'étais pas encore né ? – Mais pourquoi tu n'étais pas né ? – Est-ce que toi, tu étais né ? – Non, mais à un moment, il faut que tu apprennes, il faut que tu apprennes à respecter le statut du président. Tu parles et que j'ai peut-être, tu dis, toi-même là. – Non, non, je n'ai pas dit toi-même là. – Je vais envoyer des cartons ici. Des cartons bleus, rouges, joutes. – Non, non, je n'ai pas… Non, monsieur le président, je recours le respect. Quand il dit toi, je ne parle pas de toi, Mouloukoukou. – Tu parles de qui ? – C'est un exemple. Je parle à toi, le papouard, qui me regarde. Hein ? Je dis, je dis, non, par exemple, tu ne t'es pas encore né et il a fait 50 ans de carrière. – 50 ans de carrière. – Donc, il faut vénérer, il faut célébrer, il faut encourager tous les artistes. Il n'y a pas de vieux qui chantent, il n'y a pas d'un artiste. – Un artiste, il faut soutenir. – Tout à fait. Voilà. C'est l'œuvre de l'esprit en plus. – En tout cas, une fois de plus, nous, on envoie notre soutien, on envoie de la force à Nash et à tous ces artistes-là qui peinent, n'est-ce pas, à éclore, qui peinent à revenir, n'est-ce pas, sur le tatami. Ce n'est pas facile, mais ne baissez pas les bras. Allez-y. Je sais qu'il y a une communauté, une petite communauté qui vous aime quand même, qui vous adulte et c'est pour ceux-là qu'il faut se battre, c'est pour ceux-là qu'il faut faire le maximum, n'est-ce pas ? Alors, progressons. Karina Steyr. – Bonjour. – Papa de quelqu'un, le chef de famille qui fait ça et puis ça vous fait un. – Non, vu que c'est le président, on n'a pas le droit de parler. – Non, vous êtes une hypocrite. – Non, il faut respecter quand même la communauté. – Si vous savez, c'est celui-là, il faut un offre. – Non, parce qu'on est dans un état sérieux. Quand un président pose une action, il faut quand même respecter. – Toi, tu pensais que tu parles à Tchèr. Tchèr, il n'est pas là à qui, là ? – Non, ce que je suis en train de dire, c'est très sérieux. Tu dis que normalement, un chef d'État, son statut doit être respecté. – Il parle même à quelqu'un qui se balade dans les gens. – Karina, elle n'aime pas marcher seule. Toujours accompagner. Entends les éléments aussi, à ce moment-là, c'est les gamis. – Karina, le week-end, là, on va en gêne, non ? – Oui. – C'est la fête ? – La dame, il dit non. – Non, c'est gâté. – Tant que tu peux payer son champagne, il ne va pas dépenser ses... – Non, c'est du quoi ? – Tant que tu peux payer son champagne, les gens qui parlent comme ça à madame, là, je vais prendre mes responsabilités. Quand elle demande, on lui offre. C'est la seule dame. Emma Dobré-Kerozen, c'est vraiment fini ? Nous allons le savoir dans le groupe. – Le 11 décembre dernier, Kerozen a annoncé la fin de sa collaboration avec Emma Dobré, n'est-ce pas ? Jusqu'à nouvel ordre. Voilà, vous y étiez témoin. Jusque-là, Emma Dobré ne s'était pas clairement prononcée après la sortie de son artiste. Hier, elle a fait... Elle a fait. Elle est sortie, elle a parlé. Et puis, elle dit qu'elle a été choquée par la réaction de son artiste. Mais après l'incident, ils se sont parlé. Elle dit qu'Kerozen lui a présenté ses excuses et pour un avenir plus radieux, ils ont pris de nouvelles résolutions. Voilà. Déjà ça, c'est bon. – Applaudissez-vous ça ! – Applaudissements ! – Voici un comportement noble. – Oui. – Responsable. – Merci pour le mot. Ils se sont parlé. Ils ont trouvé intérêt d'entente pour l'intérêt commun qui est la carrière de l'artiste. N'est-ce pas beau ? – Très beau. – Quel commentaire vous faites dessus ? – Moi, je savais que ça n'allait jamais fini. Ça ne peut pas finir. On dit que c'est un contrat à vie. Mon chère, c'est vrai qu'on a fait avec Ben. Moi, c'est que ça ne peut pas aller qu'il n'y a pas. Ça ne peut pas où ? Ça ne peut pas aller. Moi, c'est là. Où ça a commencé là ? Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Moi, je suis contente. Je suis contente. Je suis contente. – C'est bien. – Je suis comme Karina, je suis content que ça se passe comme ça parce que c'est deux personnes qu'on aime. Voilà, Emma Dobré et Kérosène, on les aime et on aime les voir ensemble aussi. On aime les voir ensemble. – Oui, ensemble. – Oui. – C'est bien. – Parce que c'est ensemble qu'on est fort. – Qu'on est fort. – Qu'on réalise de grandes choses. – Parce que c'est ensemble que les choses se font. parce que c'est une fois ensemble. – Mais c'est ensemble qu'on développe. – Bien sûr. – Ça dit que quand vous vous mettez ensemble, ça crée… – Un ensemble. – Un ensemble. – Et c'est dans l'ensemble même que… – Nous sommes assemblés. – Ça dit que dans l'assemblage, on est ensemble. – On est ensemble. – Parce que s'ils ne sont pas ensemble, la carrière ne sera pas ensemble. – Non, elle ne sera pas assemblée, rassemblée. – Maintenant, quand vous vous mettez ensemble, ça crée forcément… – Un ensemble est semblable à l'ensemble. – Bon, c'est le rassemblement. – Ah oui. – Parce qu'on parle là de deux personnes qui ont une estime… – Le… – L'estimable. – L'une pour l'autre. – L'une pour l'autre, dans un sens équitable. – D'accord. – C'est… – Cette espèce d'union, – Oui. – N'est-ce pas, rejaillit sur l'ensemble… – De la communauté artistique. – Et quand la communauté artistique se porte bien… – La papouasie ne fait que… – Se réjouir, justement. – Oui. – Ben voilà. – Ben oui. – Est-ce que Kérosène, on va dire, a sorti le grand jeu en tapant sur la table ? – Je pense. Je pense parce que si elle dit qu'ils se sont assis, qu'ils ont parlé, c'est qu'ils se sont dit, on n'était pas là-bas. – Parce que le mécontentement, je pense qu'a fait bouger les choses. – A fait bouger les choses. – Mais souvent, c'est important aussi. – Oui, peut-être que Kérosène avait commencé à exprimer son mécontentement d'une certaine manière en sourdine et qu'Emma était, Emma étant, qui était dans une période de surexposition médiatique, donc Emma était vraiment bien visible un peu partout, donc le monsieur s'est senti obligé de prendre à témoin ses millions de fans pour faire bouger les lignes. Et Dieu merci, les lignes ont bien bougé, monsieur le Président. – Les lignes ont bougé, je pense que c'est tout à fait normal, il y va de soi. Il faut que les gens aussi, il faut que, on peut se parler, ça ne va pas rester là dans la cacophonie, dans le cafouillage, dans l'indiscipline. – La communication est importante. – Chacun d'entre eux a des valeurs, n'est-ce pas ? Et ils ont une vision commune, c'est cette vision-là qu'il faut protéger. Je pense que c'est à saluer. – Dernière question, est-ce que vous pensez que kérosène peut évoluer sans Emma, au zone ? – Non. – Karina ? – Non. – D'accord. – Il vise vers ça ? – Il peut évoluer, mais pas sans Emma. – Vise vers ça ? – Elle aussi. – D'accord. – Elle aussi, parce que c'est quoi ? – C'est quoi ? – En tout cas, nous on est content que les choses soient rentrées dans l'ordre kérosène, et Emma Dobré, c'est une combinaison qui marche. – Qui marche toujours. – Toujours. – Et Karina Steyl ! – Toujours ! – Et Karina Steyl ! – Toujours ! – Je voulais saluer toute la direction de NCI, et puis tous les agents, parce qu'en ce moment-là, nous on fait l'émission, mais dans la cour de la télévision, c'est des cris de joie. Il y a des enfants qui courent ça et là. – Il y a des enfants qui sont en train de vivre la Noël comme jamais. En tout cas, nous on est très heureux. Quand les enfants sont heureux, les parents également le sont. En tout cas, merci aussi à toute la direction, merci à tous les agents. Est-ce qu'on peut saluer quelques papois, s'il vous plaît ? – Oui, je vais saluer quelques papois, je vais saluer à propos… Tes enfants sont là aussi ? – Oui, mes enfants sont là, ouais. – Tous tes enfants ? – Karina, ton fils est là, je l'ai aperçu. – Mon fils, il est là, yo-yo, et puis il y a le fils de Mouloukoukoué, ses deux filles. Eh Mouloukoukou ! – Est-ce que je vais savoir ? Tous tes enfants sont là ? – Ok. – Je salue quelques papois. – La Sina Bangali, Christelle Do, je salue Désirée Thierry, Kadhi Mehité, Fatou Ouattara, Boubacar Diallo, je salue Oumkouin Congo, Samy Segaté, Larichou Lale, Adam Son Troutman, Ornella Eugénie Kodis, Issoufou Abdul Hakim. – D'accord. – Voilà, voilà. – Merci. – Il y a trop de non-sions, mais il ne sera pas qu'il y ait si. – Elle sera avec nous un peu plus tard, la gagnante du jeu, le Wotro de Noël. Elle a obtenu un magnifique écran plasma, 40 pouces, de marque Elux, ça sera tout à l'heure. Maintenez la position, cher Papois, parce qu'après, nous devons recevoir le meilleur humoriste 2021 à l'issue du prix Ivoire Humour. Alors, Joël sera avec nous. Maintenez la position. – Showbuzz, émission numéro 1 en déparporisation dans l'espace audiovisuel ivoirien. NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, c'est une chaîne qui nous respecte et qui fait beaucoup de bien aux papois. – La chaîne étoilée. – Oui, la chaîne étoilée. Et c'est tous les jours du lundi au vendredi. Showbuzz, c'est notre bébé. Et puis, les papois nous rendent encore plus forts. N'est-ce pas ? Dédicace à vos chers papois. Karina Style. – Ah, Jean. – Yo, oua ! – Yo, oua ! – Yo, oua ! – Karina ! – Yeah ! – Karinao ! – Ozone ? – Oui, M. le Président ? – Les trophées qui jonchent tout le long de ce plateau appartiennent au sacré meilleur humoriste 2021. Il s'appelle tout simplement… – Jo, oua ! – C'est comme ça on parle maintenant. – Jo, oua ! – Ma voisine que je vois pas. – Jo, oua ! – C'est comme ça, copine qui t'en est, c'est que ta, 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 allez voilà. – Puis t'es qui, c'est que t'es qui, oh oh, avancez. Allez voilà, maman, et allez voilà, maman, nana, il est qui. – Ah, 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 bloqué là. – Allez, allez, allez ! – Allez, allez ! – Allez, allez ! – C'est un monteur. – C'est un monteur. – Il est l'émission, il est l'émission de m'encre. – C'est l'émission, il est l'émission. – C'est un monteur. – Un monteur. – Alors Joël, tu vas bien ? – Elle va bien, ça va. – En parlant d'Oupéra maintenant. – Oh, j'ai l'émission. – Grâce à mon récitative. – Comment ? – Je vais bien. Alors Karina, tu connais Joël ? – Oui, je suis là. – Ma grand, il connaît mon beau-ci malade. – C'est comme Édouard, je suis là, mon voisin. – Et puis c'est que j'aime tout mon travail. – Vas-y. – Vas-y. – Joël ! – Allons au jaune, Joël est là. – Bonjour Joël ! – Bonjour à vous, c'est Papoua, Papouase. Je suis heureux d'être sur ce plateau. Ensemble, on va causer de ce qui m'amène là. Écoutez, écoutez. C'est la Papoua. Cher Papoua, nous avons reçu Joël et nous allons parler avec lui de sa carrière et ça sera face à toi. – À toi ! – Petit. – Ah ! – Agadis. – Non, pas Agadis. – Agadis. – Voilà, Agadis. – Je vais m'appeler Agadis. – Agadis. – Alors, Joël, ramène ton siège vert au zone. Non, non, légèrement. Voilà. – Voilà. – Joël, le soir de bienvenue en Papouasie. – Merci. – Nous sommes très contents de te recevoir. – Merci. – Karina Steyr. – Oui, ma voisine. – C'est mon voisin. – C'est mon voisin. – On a dormi à la maison. – Dont tes voisins, Joël ? – Oui. – Mais c'est des voisins qui se voient. – Mais vous, vous êtes des morts de l'aléan. – Mais chacun, chacun. – En fait, souvent là, moi qui viens le soir, elle s'en va. Il y a des jours qu'elle vient le soir, moi, elle m'a fait un placement de basket. – Au zone Afrique Bamba, c'est le premier ministre de la Papouasie. – Ok, enchanté. – Excellence. – Ouais, enchanté. – L'invité, l'invité ne fait pas malin. C'est le premier ministre qui fait malin, c'est l'invité. – Il y a un transport derrière. – Mais c'est le premier ministre. – Alors, Joël, nous allons parler à toi, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. – Rien que la vérité. – Seulement la vérité. – J'ai l'égir. Bon enfant. – Bon enfant. – J'ai l'égir. – Tu viens de remporter le prix du meilleur humoriste 2021. – Oui. – Qu'est-ce que ça représente pour toi ? – Pour moi, ça représente des années de travail. Ça représente une équipe avec laquelle je bosse depuis. Ça représente l'accomplissement de tant de recherches. Parce que moi, je n'écris pas de one-man show comme ça. Je prends le temps d'écrire, je me donne minimum deux ans, sinon trois pour pouvoir écrire. Parce qu'écrire un one-man show de Joël, c'est écrire les paroles, c'est écrire la musique, c'est écrire la lumière, c'est écrire le son. Donc ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Et puis le dernier même que j'ai joué, moi monsieur, qui m'a permis aujourd'hui d'être reconnu là, c'est un travail qui a été fait depuis longtemps, mais à deux semaines du spectacle, on a tout réécrit. – Waouh. – On a tout réécrit parce que les metteurs en scène, et moi après, on lisait, on lisait, on dit non, c'est pas notre identité, qu'est-ce qu'on fait ? – Pourquoi vous avez réécrit ? – On a réécrit. – Pourquoi vous avez réécrit ? – Parce que ça n'allait pas trop… J'avais écrit et j'avais dit on est déjà nés, mais on a dit non, ça là, ça ne cadre pas trop. Surtout Monzère et Dieppe Beugré, parce que sur ce spectacle, j'ai eu deux metteurs en scène. Voilà, j'ai pris un fou et puis un droit. Voilà, parce que Monzère, lui, il est un peu… – Il voyage ? – Voilà, il voyage dans ses écritures. Dieppe, il voyage aussi, mais il est beaucoup posé parce que lui, dans sa façon de transmettre, il y a le théâtre. – Le théâtre, oui. – Donc c'est ce que je voulais, je voulais une grosse alchimie autour de ce truc. Et puis moi aussi, ma petite folie, tout et tout, l'un mis dans l'autre. – Je vais déjà te prévenir, on a des règles dans l'émission. Quand tu vas entendre « teon », quand je dis « teon », ça veut dire chanter, ça veut dire acapula. Quand je dis « beon », ça veut dire que c'est fini. Quand je dis « pape », ça veut dire que tu arrêtes de parler. – Arrête de parler. – Teon. – Teon. – Oh ! – En fait, Boulou, il y a un truc que je voulais savoir. T'as dit tout à l'heure qu'écrire un spectacle de Joël, c'est écrit ceci, écrit cela, mais ce que j'ai retenu, c'est écrit la lumière et le son. Comment on écrit la lumière et le son ? – Voilà, tout ça, c'est dans la mise en scène. Voilà, parce qu'on ne dit pas un texte pour le dire. Il y a ce qu'on recherche derrière dans la diction du texte, plutôt dans le rendu. Je peux dire un texte, très souvent, quand j'ai écrit « moi, monsieur », il y a une partie où je dis « quand le Seigneur, dans sa magnificence, fait descendre sur moi la grâce de la table de « un », j'ai bien sûr envie de chanter un chant à sa gloire. Là, toute la scène devient noire et puis j'ai une douche sur moi. » Donc tout ça, ça s'écrit. – Ça s'écrit. – Voilà, pour qu'on ait la lumière sur moi, pour que le spectateur, quand il arrive… – Je vous dis, tous ceux qui participent doivent être synchros. – Effectivement, c'est un tout, sinon… – Sinon, ça part… – Non, 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 et c'est ce qui m'a permis, quand j'étais en France, de jouer « moi, monsieur », j'étais vraiment à l'aise, parce que tout était écrit. Le blanc, là, il n'y a pas à faire dedans. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, tout est dans le truc. Non, quand il a fini de lire, il a dit « ok, on n'a répété que 30 minutes d'un spectacle » et j'ai joué depuis longtemps. – Ouais. – Parfait. Chère Papoua, chère Papouase, Joël est humoriste et chanteur. Donc, le… – Théon. – Théon, là. Ça, c'est chanson. Quand il dit « théon », ça, c'est humour. – Voilà, ok. D'accord. Avant de poursuivre, tu as aussi gagné une villa. Est-ce que tu sais quoi en faire ? – Quoi en faire ? – 3, 2, 1,000... – C'est ça, bien, mon voisin. – Alors, voilà. – C'est vrai, mon voisin, dans le quartier de la villa. – Il est un petit, on doit se suivre. – Ok, une chaleur. – Est-ce à dire que tu n'es pas généreux comme… – Rosène. – Rosène, celui qui a, il donne. – C'est lui qui a, il donne. – Il en avait déjà. Ça, il a donné. – Nous, on donne chez les gens. Donc, on ne donne pas d'abord. – Théon. – Théon. – Théon, 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 Théon. – Oui, Karina. – Avec voix, ça, là. Voix qui est moins entendue, là. Tu pourrais déjà fouler dans la musique. Mais pourquoi c'est l'humour qui t'arrive, Billy ? – La musique, je chantais avec bel canto, dans le temps. – Bel canto ? – Bel canto. C'est un quartier qu'on a monté. Et puis après, pendant que je faisais la musique, pendant qu'on avait des pauses musicales, là, moi, je faisais l'humour. L'humour et la chanson, c'est deux choses qui sont inhérentes à ma personne. Mais les moments où je suis le plus fou, c'est un humour. – Un humour. – Les moments où je suis… – Tu donnes tout. – Voilà, je donne tout. Donc, Wallace me dit un jour, Joe, c'est vrai que tu chantes, on faisait Shara Ma Story avec Abazen, il me dit, c'est vrai que tu chantes, mais pardon, le côté humour, là, ne laisse pas, viens, on va travailler. – Développer. – Donc, moi, j'ai dit, Joe, il faut laisser ton affaire du mou, là. Je suis en train de chanter. Quand on finit de chanter, on a l'air bon, on nous donne un peu, tu vois, ça rentre, quoi. Tu vois. Mais un jour, il m'a dit, ça va te parler. Donc, quand tout le monde s'en va, Jacques Cagny s'en va au Canada, Georges Onana, il part au Cameroun, Ange-Patrick Duy, actuellement, qui est en Espagne, il est vraiment dans la prière, là. Jacques, en partant, il me dit, petit, tu as quelque chose que nous, on n'a pas. Vas-y, exploite-le. Mais il fait deux spectacles. – Hum, c'est un nimo, c'est un nimo. – J'ai compris le jet. – Et puis, c'était, à cette époque-là, les Ivoiriens demandaient beaucoup plus d'humour que de chansons. Voilà, parce que le temps des bonnes compositions, je sais que Karina, elle en souffre énormément, il y a beaucoup qui en souffrent, le temps des bonnes compositions, là, est passé. On tend à le faire venir, mais de nos jours, les gens, ils disent, même, comment il s'appelle, là, de Kiff No Beat, Didi Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé mon ami et frère, Joël Bagnon. On est rentrés à la chorale en 97, 96, 97. Et moi, j'étais un fou de zouk. Me racontez surtout pas José d'en rire dans quelques mois. Qui a dit théon ? Non, je te dis. Tu peux commander le théon ? Le théon ? C'est ça un peu comment ça s'appelle la même là ? Moi, j'arrive à la chorale. On fait remplacement. Moi, je lui montre beaucoup plus zouk. Lui me dit, Jo, opéra là, c'est chic. Voilà, voilà, voilà. On vole la cassette même du maestro. Et moi, avec les concours auxquels on participait aussi en culture, toi, tu viens chanter, on était des petits blancs. La coco dit, quand on arrive dans les concerts, on fait, oh yeah, c'est te complante. Et puis, un gars qui sort là-bas avec compter, partir au-dessus. Tu as dit quoi ? La voix domine comme ça. Donc, c'était pour être meilleur senteur de chorale qu'on est rentré dans la fête des classiques, juste pour pouvoir damer le pion aux autres. Et puis, c'est récessitant. C'est récessitant. Alors, Joël, on a appris que tu as été DJ. Oui. J'explique que c'était cet épisode. DJ Foxy. DJ Foxy. Tu vois, quand je devais monter sur la scène pour faire bonjour, la première fois, on me dit, tu t'appelles comment ? Dans ma tête, là, ça sonne. C'est DJ Foxy, là, Joe. C'est gâté. C'est gâté. On me dit, tu t'appelles comment ? Le vieux père dit, tu t'appelles comment ? Je dis, Joël. C'est fini. C'est Joël Tougou. Je dis, Joël. Parce que dans ma tête, ça s'appelait Joël, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, tu vois. Donc, Joël. Mais j'étais DJ. On était en fin seconde, parce que seconde, j'ai fait la seconde en 2001, 2002. Combien de fois ? Une seule fois. J'ai repris seulement BTS à Côte-de-Goumé. À Côte-de-Goumé. Moi, je viens dessus. Tu t'amuses, là. Vas-y. Donc, tu vois, j'étais... Puis, c'était 2001, 2002. C'était le mouvement DJ. Voilà. Moi, j'étais DJ à Talakou. Tu vois, à l'Alco-Dôme, Coco-Di, avec le vieux père. Son prénom m'échappe, mais ça va revenir. Vieux père Franqui. Donc, lui, quand il y a les soirées, les grandes soirées, les samedis, vendredi et samedis, là. Donc, moi, j'ai fait mes samples quand on va attraper. Donc, je sample. Et puis, je fais Talakou. Voilà comment... Les week-ends, mais c'était... C'était le beat de Volcano, non ? Ah oui, non. Et puis, on attrapait tout. On était vraiment... Non, ça, il y a longtemps. Non, il faut verre. C'est le truc, il y a à Sena, là. C'était un truc comme ça, quoi. Mais il faut que ce n'est pas donné un peu. Tu as arrêté. Tu as arrêté vite. Non, ça, là, c'était si le tonton, là, ça m'achète. Le tonton, il va donner pour son petit. Il s'apprête, il me s'amène dans la poche. Il arrive, il m'a donné. Tonton, si tu as donné, ça n'irait pas. Il a appelé tout ça. Il faut donner. On te regarde. On te regarde. On te... Il faut donner. On te regarde. On t'appelle. On t'appelle. Tonton, tu vois, on est en décembre. Et très souvent, on me pose la question, je vois, pourquoi tu gardes les cheveux, tu gardes la barbe ? C'est juste parce que depuis que décembre a commencé, les filles au quartier me trouvent beau. Mignon. Oh, il est mignon. Du coup, soyons vilains. Ta fille, là, ne me plaît pas pour décembre. Heureusement que tu es mariée. Sinon, si tu étais comme nous autres, on a fait d'autres. Mais les filles, tant qu'elles ne voient pas la bague, elles se disent que tu as un potentiel client. Donc, si tu as accepté d'aller, là, tu vois, je vais décembre. Tu es beau. Non, tu as appelé le beau. Tu es beau. Tu as très beau. C'est l'appellation du vrai beau. Oh, c'est toi qui as payé décembre. C'est toi qui as géré le poulet de sa maman. Février, c'est toi qui as fait Saint-Valentin. Le 8 mars, tu as payé Pagne, payé ses journées internationales des droits de la femme. Jésus, c'est son cousin. Je lui ai dit, c'est toi, toi, toi. Faites des mères. Faites des mères. Tu as bien le cadeau à sa maman. Et la fête la plus hypocrite de la terre, je dis tout, c'est la fête des pères. Tu dois un peu, on dit, chérie, chérie, dans l'enlève, payé ton cadeau. C'est toi qui as géré tout ça. Donc, je dis, à partir de cet instant, si vous devez accepter des retours sur avance, parce que les femmes... Des retours sur avance. Quand on les fait avance, c'est elles qui vont nous donner un retour, non ? À partir du septembre, c'est bon. On ne sait pas au moins que tu as su que... Alors, quand tu étais plus jeune, on sait tous que tu étais fort à imiter les gens. Qui tu savais imiter, à part le président Gbagbo, le président Alassane et le président Bédier ? Ouais. Et comment tu me demandes... C'est la guerre. C'est la guerre. Faveu ! Yo ! Faveu ! Yo ! Comment que je ne sais pas que tu me regardes et que tu ne réponds pas ? Faveu ! Yo ! Apparemment, elle n'est pas trop de réponses. Il faut dire yo, tu ne vas pas répondre. Et comment que... Yo ! Mais c'est son nom. Yo ! Yo ! C'est lui qui m'a donné. Ce n'est pas le nom que je reconnais dans le cadre. Ah ouais ? Dans le cadre, il y a l'époux, il y a Jien, il y a Clémentine, c'est sûr. Isabelle. 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 C'est le nom que de mon maman. Quand tu regardes un enfant, un enfant que tu es petit encore, on te donne le prénom d'Anatole. Ça dépend. Quand ton papa, il a un peu d'argent, quand toute la famille a un peu d'argent, on te donne le prénom que... On te donne le prénom que Kéliane, que Van. Ça, c'est le prénom qui marche à tout le monde. Bon, quelqu'un qui n'a rien, tu donnes que Van. C'est quoi que tu donnes ton enfant ? Tu n'as rien, tu donnes qu'opportune. Grâce, grâce. Il faut partir de la paroisse. Joël. Alors, après ton bac, l'année de ton bac, ton père a demandé au prêtre de te donner une chambre sur la paroisse. C'était par rapport à quoi ? J'étais tout le temps à l'église. C'est-à-dire, il y avait une grosse contradiction quand j'étais en terminale. Le samedi, je suis à l'alcool drôme. Elle fait Yébi Sanga, Yébi Sanga, Yébi Sanga. Et puis, on chantait la messe de 7h. 7h, 7h30. Donc, elle finit de faire Yébi Sanga. Elle dort sur les bancs de l'église. Et puis, maintenant, à la messe. Venis le Seigneur au mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Es-tu de magnificence ? Tu es à mon manteau, la lumière. Donc, de vue, on demande, il est où ? Oh, c'est-à-dire, Seigneur. Il est à l'église. C'est-à-dire, à l'église, je vais le trouver. Donc, il a dit, il va appeler le père curé. Il a convoqué même mon maître de cœur pour dire, mon fils est en terminale. Il faut qu'il ait le bac. Si vous voulez qu'il aille à l'église, trouvez-lui une chambre, il va rester là-bas. Comme ça, je me désengage de son hébergement. Voilà. Donc, c'était ça. On peut revenir sur le gourmet du BTS ? Oui, le gourmet du BTS. Moi, je me suis concentré sur les études. Je me suis concentré sur les études. Et même ma copine que j'avais à cette époque-là, c'est... Bah ? Bah ? Bah. Allons tout de suite à la pub, histoire de permettre à notre invité de récupérer un tout petit peu la pub. Nous sommes dans la dernière partie de Showbuzz. Nous sommes toujours avec notre invité, Joël, le meilleur humoriste 2021. C'est un honneur pour nous de le recevoir. Monsieur très talentueux. Et puis, ça fait du bien à tout le monde. Alors, tu as expliqué quoi, là ? Le gourmet, là ? Donc, je disais, quand j'ai fini mon bac, on était à la... au traditionnel dîner de TD Terminal. Et c'est là que j'ai vu la fille. Voilà. École même, là. C'était... Bon, c'était école. Elle fait pause. Donc, il y avait le temps pour l'amour. On s'est géré deux ans. Et puis, un matin, elle me dit, non, c'est bon. J'ai pas le temps. Je trouve plus le temps pour elle. Tout et tout. Je dis, ah, ma chérie ! Dans BTS, là. T'es en deux ans que vous êtes là. Elle est de BTS. Oui, elle était en Terminal. Moi, j'étais... Moi, en général, je ne sais pas trop mettre la pression à des personnes qui sont en classe d'examen. Elle dit, va, passe ton examen. Après, là, on a le temps de l'amour. Elle me dit, non, tu n'as pas le temps. Je lui ai dit ceci. Le temps que tu trouves que je n'ai pas aujourd'hui, demain, là, je ne l'aurai même pas même parce que je serai beaucoup plus occupé. Et comment tu vas gérer ça ? C'est maintenant qu'il faut commencer à gérer. Non, je ne peux pas. Pardon, on a demandé. Comment il restait cinq mois pour le BTS ? Les chiffres, là, ce sont mélangés. Quand on a débuté 411 comme ça, là, moi, je mets 401. On ne débite pas. Il fait les trucs qui passent à l'action de que tu y as. BTS, pour Dieu. Elle est où, aujourd'hui ? Oui, là. Vous voyez comment ? C'est mon ami. C'est mon ami. Elle s'appelle comment ? Non, je ne cite pas le nom des contemporains. D'accord. Donc, vous êtes un très bon terme. Oui, c'est l'une de mes meilleures amies. Moi, je ne peux jamais oublier ça. Moi, je fais la lettre, je envoie la lettre, puis la lettre, elle revient. Et toi, à l'envers. Est-ce que, Joël, est-ce que tu penses à offrir des œuvres à ceux qui t'aiment en tant que chanteur ? Oui. Oeuvre musicale ? Oeuvre musicale, oui. Je le fais. Pas de façon matérielle, mais chaque année, je fais un spectacle gratuit. Voilà, La Petite Nuit Enchantée, c'est vraiment gratis. Gratis. Tout le monde vient. Enfin, gratis. Pas pour eux, mais pour moi. Moi, je ne touche pas Saint-François sur les... Voilà, tout ce qui est là, on prend... Là-même, je viens d'un arbre de Noël avec mon club dans lequel je milite. Donc, on finit de faire le spectacle. Et puis, ben non, les enfants malades, du cancer, du cœur, les enfants brûlés, on part leur donner des cadeaux. Et bon, l'année prochaine, je vais véritablement prendre mon bâton de pèlerin parce que je suis ambassadeur de lutte contre le cancer des enfants pour la fondation Kalissa Ikama. C'est ce qui me dérange un peu qu'en Côte d'Ivoire, on ne reconnaisse pas tant les gens à la fondation Kalissa Ikama. C'est au Congo. Donc, j'ai été au Congo. On m'a fait ambassadeur. Moi, je dis, prends mon bâton. Donc, dans l'idée, c'est de faire des actions ici et continuer ces actions-là avec les répercussions de ces actions-là pour que la fondation aussi en bénéficie au Congo. C'est super. Ah ouais, franchement. C'est top. D'accord. Mais écoute, c'est bon, ça fait du bien. Ça fait du bien. L'un à côté de l'autre, je pense que, voilà, tout le monde va parce que les jeunes ils cherchent les papous sur moi. Les gars, il n'y a pas à Papou. On ne t'a pas appelé c'est Papou. On t'a appelé parce que t'as gagné les tchèches. C'est Papou la même, la même là. J'ai dit qu'il voit à Papou, il fait comme ça. Tu sais quoi, en France, tu vois, c'est dans le pas, tu passes. Tu sais quoi ? Je vais te dire un truc. On va découvrir les infos du showbiz avec Ozone. Show News. Deux icônes de la scène culturelle ivoirienne ont été honorées lors de la cérémonie d'ouverture du 60e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO à Abuja au Nigeria le 12 décembre dernier. Akissi Delta, réalisatrice et productrice de la célèbre série Ma famille et l'artiste pluridisciplinaire fondatrice du village Kiyi ou Aureli King. Le prix d'excellence de la CDAO dans la catégorie arts et lettres a été décerné à Akissi Delta avec un chèque de 15 000 dollars US, s'il vous plaît. En CFA, ça fait combien calculer ? Je vous laisse calculer. 7,5 millions. Et le prix d'excellence, tu calcules très vite, c'est très bien, Joel. Et le prix d'excellence de la CDAO dans la catégorie lettres et arts dramatiques à Aureli King avec un chèque de 10 000 dollars US. 5 millions. Ça fait combien ? 5 millions. Et le président de la République, son excellence, Hassan Ouattaraï était pour les féliciter. Donc félicitations à nos ambassades. Elles seront célébrées en janvier par le ministère de la Culture ici à Abidjan. Il y a un chèque quand le président est là-bas qu'on sait forcément il y a un chèque. En plus de tout là, il y a toujours un chèque qui est là. De là, les gens ont donné maintenant. Je connais les présidents. Parlons à présent d'action de reconnaissance avec la Queen Constance qu'on adore tous. Cette voix qui sublime la musique religieuse depuis 32 ans maintenant. 32 ans de carrière, s'il vous plaît. J'ai écouté l'œil des amis. Tu vois ? Alors le rendez-vous c'est ce dimanche 26 décembre à l'espace Latri à 16h. C'est un concert live pour dire merci à Dieu et lui confier la nouvelle année 2022. Constance le fait tous les mois de décembre. Sauf que cette année ce sera donc la célébration et la dédicace de la sortie officielle de son album, de son douzième album s'il vous plaît. Un album. Elle sort douzième album. Son douzième album. C'est un album de 16 titres intitulé Alpha et Omega. Donc c'est 12 albums. Attends, il y a à boire et à manger dans l'album. Il faut y être pour passer un moment extraordinaire. en fait pour te dire que moi je ne suis pas chrétien mais je suis tous ces directs tous les dimanches à l'église. Je suis chez moi sur Facebook. Je la suis parce que ce qu'elle dégage c'est vraiment un truc. Alors couche est de retour. Couche qui est un ancien. Couche, ce n'est pas couche de bébé. C'est couche. Couche. c'est pas vrai. C'est donc l'un des leaders de la musique reggae ici en Cotihuac qui vit désormais aux Etats-Unis. Il sera en concert ce soir au ménage religieux. Il faut dire que couche avec le studio Tafari a vu grandir artistiquement de grands nôtres tels que Negromuffin, Kajim, Didier F. Alors le concert c'est ce soir et dédicace de l'album Tour de Force un album de 15 titres. Il y aura Spyro, Ayman Rath et Julian Rath. C'est parfait. Merci monsieur le Premier ministre pour les infos. Joël, tes projets pour 2022 ? Mes projets pour 2022. Là j'ai un One Man Show que je jouerai dans le mois de mai. D'accord. Et puis à soir mon calendrier pour les enfants Maladucos. Merci d'avoir accepté notre invitation et puis bonne chance pour la suite. Merci Karina, merci Ozone. Cher Papoua, c'est terminé aujourd'hui. On vous laisse en compagnie de Laure Baltimore en Showtime. Demain nous recevrons Kejewara pour spécial Noël en showbuzz. A demain. Le caton et le cadeau de Diawara. Viens rapidement, on y va. Baltimore. Showtime. Tiens, t'enlis. Voilà, viens tu viens ma chérie, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Doucement, hein, la machine. Alors, vas-y, moi, je vais juste pour toi, mon bébé. Hey. Hey. T'est-ce que t'as vu, ma douce ? T'es, cacao. L'air de rosée, béon, c'est d'Afrique. Tu sais que si demain, veux nous séparer, si te plaît, reste avec moi. Oui, parce que moi, je t'aime. Est-ce que t'as vu, ma douce ? T'es, cacao. L'air de rosée, béon, c'est d'Afrique. Tu sais que si demain, veux nous séparer, si te plaît, reste avec moi. Oui, parce que moi, je t'aime. La haine est d'être un autre gars, là. Devoir, c'est mon champ de vision. Les gars qui ont les sous-carcés, là. Ce que je dis, vous attendez. Ne vous mettez pas au milieu, hein, parce que c'est mon Dieu donné. Celui qui va s'afficher, là. Ou alors, il y a les vannées. Bébé, tu sais, t'es mon remède à 5 kilos de coagulation. Je ne suis pas mal, hein, mais c'est moi, j'ai le volant. Hey. Je tiens le volant. Je dis, je tiens le volant. Je tiens le volant. Est-ce que t'as vu, ma doule ? Des cacao. L'air de rosée. Des yomps et d'Afrique. Tu sais, si demain, veux nous séparer, si te plaît, reste avec moi. Oui, parce que moi, je t'aime. Est-ce que t'as vu, ma doule ? Des cacao. L'air de rosée. Des yomps et d'Afrique. Tu sais, si demain, veux nous séparer, si te plaît, reste avec moi. Oui, parce que moi, je t'aime. Impossible de se lever tôt de bonheur. Quand j'ai vati-ti manger, tout le monde pense de rire. Papa et maman sont tous en colère, depuis qu'ils ont vu mon bulletin. Scolaire. À l'école, c'est la méga crise. Ouais. Hey. La méga crise. Ouais. À l'école, c'est la méga crise. Ouais. Hey. La méga crise. Ouais. On est là, on fait le show. Ma tatouage, le go. Oui, on go. Marie, go. C'est si tu prends un pot. Assieds-toi que c'est pas chaud. Mais petit, c'est t'est beau. Allons-y, à l'os-tout. Allons-y, à l'os-tout. Hey. Allons-y, à l'os-tout. Allons-y, à l'os-tout. Regarde. Allons-y, à l'os-tout. Allons-y, à l'os-tout. Allons-y, à l'os-tout.